... Professeur Pierre Cartier, re-bonjour. Vous nous avez fait part cet après-midi des avancées récentes sur la GI et notamment sur la classification. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? En fait, il y a un effort mené au niveau européen et international pour mieux faire comprendre quelles sont les différentes formes d'arthrite juinile idiopathique. Pour faire simple, nous allons proposer qu'il y ait trois catégories en miroir des maladies rhumatologiques de l'adulte. La maladie de style de l'enfant correspondant à la maladie de style de l'adulte, ce qu'on appelle la forme systémique d'arthrite juinile idiopathique. Les rares polyarthrites rhumatoïdes de l'enfant qui commencent surtout chez l'adolescent correspondant aux polyarthrites rhumatoïdes de l'adulte. Les spondylarthropathies de l'enfant que nous appelons anthésites en rapport avec une arthrite juinile idiopathique correspondant aux spondylarthrites de l'adulte. Et à côté de ça, un groupe vraiment spécifiquement pédiatrique qui sont les oligos ou polyarthrites commençant avant 6 ans ou avant 7 ans associés souvent à des anticorps antinucléaires qui là ne se développent que chez l'enfant même si elles peuvent continuer à être actives à l'âge adulte et qui sont justement les maladies associées à un risque d'uvéite chronique à ouïe blanc à détecter à temps. Alors merci pour ces avancées concernant la classification. Vous nous avez parlé également des avancées sur la prise en charge thérapeutique des AGI. Nous avons la chance d'avoir désormais une plus grande exigence possible dans la qualité du contrôle de la maladie. Jadis, nous avions des traitements modérément efficaces et nous nous contentions d'avoir une amélioration partielle chez nos patients. Aujourd'hui, comme nous prenons nos patients en charge plus tôt, ils sont mieux référencés dans le cadre des réseaux de maladies rares et comme nous avons des traitements plus actifs, nous visons la maladie inactive, la rémission complète des maladies. Chez une majorité des patients, nous obtenons cette maladie inactive grâce au nouveau traitement et nous sommes même en train de développer des projets, nous avons un projet en cours pour réfléchir à la décroissance thérapeutique. Par ailleurs, il y a des études faites pour mieux comprendre le rôle de la barrière intestinale du microbiote, donc des microbes de l'intestin dans l'arthrite génédiopathique et il y a aussi un essai français en cours à la phase toute précoce des oligoarthrites pour essayer d'étudier cela. En ce qui concerne les formes les plus sévères des maladies, nous avons encore souvent des difficultés à obtenir des maladies inactives. Pour ces enfants, de nouvelles molécules ont été testées chez l'adulte et commencent à l'être chez l'enfant, y compris très prochainement des molécules par voie orale qui offrent vraiment un espoir intéressant dans certaines maladies. Merci beaucoup. On voit bien qu'il y a encore beaucoup d'avancées cette année et tous les ans. Peut-être avez-vous un message complémentaire à faire passer ? Oui, deux messages. Le premier, c'est que ces médicaments ont aussi des risques, des risques de nature infectieuse en particulier, donc on doit continuer à être vigilant. Et nous demandons aux parents et aux enfants de collaborer en acceptant de participer à des registres pour la surveillance de la tolérance de ces maladies au long cours, des registres de pharmacovigilance. Deuxièmement, il est important aussi que la recherche continue, y compris, comme je le disais, la recherche consiste à savoir à partir de quel moment on peut traiter moins ou arrêter le traitement. Et ça, ça nécessite que les patients soient bien surveillés, entre là aussi dans des essais thérapeutiques, d'essais de stratégie thérapeutique, pour bien décider de la bonne manière de diminuer les traitements. Professeur Pierre Cartier, merci beaucoup. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour votre dernière intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada